Moi je me suis toujours posé une question, je t'entends parler de tout ça, j'ai entendu plusieurs femmes aussi parler du développement personnel et j'ai le sentiment, peut-être me trompe-je, mais j'ai le sentiment que c'est quand même quelque chose d'assez féminin cette histoire de développement personnel. Je ne connais pas beaucoup de mecs qui se posent ce genre de questions et je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose qu'on ne se pose pas ces questions. Moi personnellement, développement personnel, quand j'entends parler de ça, je me dis ah c'est une femme branchée, machin, connectée, mais souvent ce sont des femmes. Est-ce que tu l'as remarqué aussi ? Oui, je sais pourquoi. En tout cas j'ai au moins deux explications. Alors voilà, moi je pose juste la question, toi tu vas me donner la réponse. J'ai au moins deux explications. En tout cas, je confirme cher Renaud parce que 90% des personnes qui venaient me consulter à l'époque où je consultais encore étaient des femmes. Là maintenant je fais des stages pour transmettre ce que je sais, 90% c'est encore des femmes. Donc on y est, donc j'ai raison. Je confirme. D'ailleurs sur ma chaîne YouTube il y a des statistiques aussi, on arrive à savoir les femmes, les hommes. 90% c'est des femmes. Donc voilà, tu as raison. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que déjà dans les traditions anciennes, dans les écoles de mystère, dans les traditions ésotériques, les femmes étaient les gardiennes de la spiritualité, du savoir spirituel. Alors peut-être parce que c'était les hommes qui allaient à la guerre et que du coup c'est totalement antagoniste d'aller à la guerre et d'avoir la spiritualité j'imagine. Donc il y a déjà de ça, donc ça date d'il y a des siècles et des siècles et des siècles. Mais au-delà de ça, ça vient aussi de, on a chacun en nous une énergie yin et yang. L'énergie yin est l'énergie féminine, maternante, cocoonante. Et l'énergie yang est l'énergie d'action, de mettre les choses en place, d'y aller et d'avancer. Plus masculine peut-être. Voilà, masculine, énergie yang. Et l'énergie yin est l'énergie féminine. Et donc, heureusement que les femmes ont de l'énergie yang et que les hommes ont de l'énergie yin en eux. On est censé avoir moitié-moitié, mais c'est pas encore tout à fait ça. Je pense que ça soit super équitable. Les hommes qui sont super spirituels, j'ai remarqué, ce sont les hommes qui ont beaucoup d'énergie yin justement. Et une part de féminité peut-être plus importante. Voilà, qui laissent déborder leurs émotions sans avoir honte, qui écoutent leur intuition, qui ont un côté très maternant et à l'écoute des autres. Donc, oui, c'est vrai que le peu d'hommes qu'il y a dans la spiritualité ont ce profil-là. Et oui, d'accord. D'accord, ça correspond tout à fait à ce que j'avais remarqué. Alors, c'est vrai que j'ai reçu quand même pas mal d'auteurs hommes qui étaient des guérisseurs ou qui s'intéressent à la spiritualité et qui ont une démarche spirituelle dans ce qu'ils ont choisi de faire. Il y a quand même pas mal d'hommes qui exercent, qui s'intéressent à ça, qui maîtrisent. Oui, pas mal d'hommes. Peut-être que dans ton émission, il y en a qui sont venus aussi. Mais je veux dire, au niveau de la représentation de la population, je pense que c'est assez faible. C'est assez faible. En fait, tu sais, c'est un peu comme la cuisine. On dit, les femmes en général adorent cuisiner. Et puis, tu vas dire, à haut niveau, pourquoi on ne voit que des hommes grands chefs ? Eh bien, je fais la même remarque avec la spiritualité. La spiritualité, c'est l'apanage des femmes de base, à cause de l'énergie yin. Mais à haut niveau, effectivement, on voit beaucoup d'hommes. Alors, est-ce que c'est notre société patriarcale qui entretient ça ? Ou est-ce que les femmes sont moins capables de se mettre en avant pour faire leur marketing, ou est-ce que je veux dire, et faire leur promotion ? Je n'ai pas trop de réponses. Mais c'est vrai qu'on va dire, dans ceux qui se mettent en avant, c'est déséquilibré par rapport à ce que Renaud disait. On ne retrouve pas les 90-10. C'est bizarre. En ce qui concerne la cuisine, en revanche, moi, je constate, mon cas personnel n'intéressera pas grand monde, mais enfin, j'adore cuisiner. Mais je constate qu'autour de moi, il y a pas mal de mecs qui cuisinent, et pas mal de nanas qui me disent, oh là là, la cuisine, moi, c'est pas mon truc. C'est vrai, ça a changé. Ça a vachement changé là-dessus. Je pense que là, ça s'est rééquilibré. Eh bien, peut-être que la spiritualité, c'est pareil. Peut-être. C'est moi. Voilà. C'est moi. C'est moi.